Bonjour, donc aujourd'hui nous allons avoir un petit cours sur Facebook pour voir comment on peut créer justement des albums photos. Et placer bien sûr des photos dans ces albums photos et aussi voir comment on peut rendre l'album photo soit public à tout le monde ou juste aux amis ou que ce soit privé. Alors, tout d'abord il faut se rendre sur votre compte Facebook. Moi je suis déjà connecté. Donc ici, maintenant qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller dans mon profil. Donc je vais cliquer ici sur le nom de mon profil qui est Jean-Pierre. Je vais faire un clic gauche. Et j'arrive donc ici là où j'ai toutes mes publications, tout ce que j'ai liké, tout ce que j'ai publié, etc. Alors ici vous pouvez voir à côté de la photo de profil, j'ai des menus. Ça c'est le journal, donc c'est toute mon actualité. A propos, tout ça ce sont des informations. Et puis un peu plus à droite nous aurons le menu photos. Donc si je clique dessus, il va m'afficher les photos que j'ai déjà publiées sur Facebook. Donc là vous voyez, on a vos photos et albums. Donc là ce sont les photos que j'ai mis en tant que profil, qui se sont placées comme ça. Si maintenant je désire créer un album photo, j'ai la possibilité de le créer de deux manières. Soit en cliquant ici sur album et ensuite je clique sur créer un album. Ou alors ce que je peux faire, c'est créer directement en cliquant sur le petit bouton qui se trouve juste ici. Plus créer un album. Donc je vais cliquer gauche dessus. Et là maintenant, il va me demander d'aller chercher des images. Donc les images que je vais mettre dans l'album photo. Donc ici, par exemple, j'ai des photos du Portugal. Donc on va dire de mes vacances au Portugal. Je vais ouvrir le dossier. Donc je fais un double clic gauche. Et je vais sélectionner. Donc pour ça, je reste cliqué gauche dans une zone vide. Je reste cliqué gauche et je fais glisser ma souris pour sélectionner toutes les images. Comme ça, ça m'évite de les faire une par une. Alors, une fois que c'est fait, je vais cliquer sur ouvrir. Et là, il va me charger les photos les unes après les autres. Donc la durée, ça dépendra de la qualité des photos. Si maintenant, ce sont des photos assez lourdes, ça mettra un peu plus de temps. Donc ici, on patiente quelques secondes. Donc là, OK, j'ai l'impression que tout est bon. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez, si vous le désirez. Donc ici, il y a juste un petit problème d'affichage. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ici, vous allez avoir la possibilité de renommer. Enfin, pas de renommer, mais de laisser un petit commentaire sur chaque photo. OK ? Donc, ça vous permettra de détailler le pourquoi du comment de la photo, où ça s'est passé, etc. Juste en cliquant dessus et ensuite en indiquant. Alors, une fois que tout ça, c'est fait, vous pouvez toujours, vous avez toujours la possibilité de rajouter d'autres photos par la suite. En cliquant sur ajouter des photos ou des vidéos. Parce que oui, on peut également mettre des vidéos dans un album photo. Alors, maintenant, détail quand même relativement important, c'est la publication de vos photos. Par qui seront-elles vues ? Donc ici, on a la possibilité de cliquer sur Ami. Donc ici, il y a juste un petit souci au niveau de l'affichage. On va voir. Donc, le problème ne part pas. Donc, je vais redémarrer le navigateur. Voilà, ça c'est le genre de problème qui peut vous arriver. Donc, quand c'est le cas, ne vous cassez pas trop la tête. Vous redémarrez le navigateur, vous le relancez. Et on recommence l'opération. Donc ici, je vais me connecter à Facebook. Voilà, donc je suis de nouveau sur mon compte. Je vais sur Jean-Pierre. Je vais dans Album Photo. Donc, d'abord sur Photo. Et voilà. Ici, vous pouvez voir que les photos ont bien été rajoutées. Donc ici, étant donné qu'il a validé l'album photo, mais je n'ai pas eu l'opportunité, en fait, de modifier les paramètres de visionnage. Il l'a mis automatiquement sur moi uniquement. Donc, c'est privé. Il n'y a que vous qui puissiez les voir. Alors, je vais juste ouvrir l'album photo. Vérifier que tout s'y trouve bien. Ok, ça m'a l'air bon. Je vérifie encore. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais cliquer sur Modifier l'album. Donc, en cliquant sur Modifier l'album, je vais pouvoir donner un titre à mon album. Donc, Album sans titre. Ça, c'est le titre actuel. Je clique dedans et je vais indiquer, donc, Vacances, Portugal, 2016. Voilà. Ensuite, je peux dire quelques mots au niveau de l'album, mais ce n'est pas obligé. Je peux aussi indiquer le lieu, mais ce n'est non plus pas obligé. Donc, pour moi, ça, c'est bon. Maintenant, ici, on va justement déterminer la confidentialité de cet album. Donc, si vous affichez des photos sur Facebook, je suppose que c'est quand même pour les partager avec des personnes. Donc, l'option qui est activée, là, actuellement, moi uniquement, je vais la changer et je vais choisir, donc, l'une des options proposées. Alors, ici, il vous propose Public. Donc, Public, ça veut dire que n'importe qui, même que vous ne connaissez pas cette personne, aura accès à votre album. Donc, si elle tombe par hasard sur votre profil, elle va cliquer sur Photo. Là, elle aura accès à votre album photo. Donc, c'est quand même important de déterminer la confidentialité. Alors, vous avez la possibilité de choisir également de rendre l'album photo public à tous vos amis. Donc, il faut aussi savoir que les amis des amis, si on ne règle pas dans les paramètres de confidentialité qui se trouvent dans le menu ici, pourront également voir vos photos si l'un ou l'autre commentent ou like. Bon, ça, on verra plus tard dans une autre vidéo. Ensuite, ici, on a également la possibilité de personnaliser l'accès à vos photos. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais choisir qui pourra regarder mes photos, telle ou telle personne. Donc, je pourrais déterminer un nombre précis. Comme par exemple, je vais cliquer dessus pour vous montrer. Comme par exemple, également, donc ici, hop, voilà, je clique dessus, comme ça, vous verrez mieux. Donc ici, j'ai la possibilité de choisir amis de leur ami, amis, certaines personnes ou listes. Donc, dans les listes que je voulais dire, c'est que vous pourrez choisir qui pourra voir ces photos, mais également dire qui ne pourra pas voir ces photos. Voilà, donc ça, comment ça fonctionne ? Bon, moi, dans mon cas, je n'ai pas encore de contact. Donc, je ne serai pas vous montrer vraiment, mais je vais indiquer tout simplement les noms des personnes. Et après, ils vont se rajouter ici. Alors, une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer les modifications, si ça vous va, ou annuler. Moi, je vais faire annuler parce que je n'ai encore rien à indiquer. Par contre, je vais mettre l'album pas en public, mais seulement pour les amis. Voilà, comme ça, je restreins un peu l'accès à mes informations personnelles. Alors, ici, on va revenir en arrière sur Jean-Pierre. Donc là, il me propose de quitter cette page ou de rester sur cette page. Donc, je vais rester sur cette page parce que je dois confirmer les modifications. Donc, c'est aussi important. Donc ici, vous voyez, vous avez un petit bouton terminé. Alors, je clique gauche sur Terminer. Et voilà. Donc, toutes les modifications que j'ai apportées à mon album ont été effectuées. Maintenant, il n'y a que mes amis qui pourront voir mes photos. Et le titre de mon album a également été changé. Voilà. Alors, je reviens sur Accueil. Donc, les photos, ici, moi, je ne les ai pas publiées. Donc, elles ne s'affichent pas directement. Mais on aurait pu également publier directement notre album photo. Donc, ça serait affiché dans la liste, dans le fil de l'actualité, donc dans l'accueil. Et tous vos contacts auraient pu voir, enfin, tous ceux qui auraient eu la permission auraient pu voir vos photos. Je retourne dans Jean-Pierre. Je vais juste vérifier dans Photos. Si je ne peux pas, justement, publier mes photos à partir d'ici. Donc, voilà. Ajouter. OK. Album. Donc, ici, j'ai, vous voyez, vos amis. Donc, ça, c'est la confidentialité. Donc, à partir d'ici, je ne peux pas le publier. Mais ce que je peux faire, c'est partager, par exemple, des photos. Ou, que je regarde encore juste un instant. Voilà. Partager. Alors, en cliquant sur le bouton partager, je vais partager mon album sur le fil de l'actualité. Donc, je clique sur publier. Donc, je peux toujours choisir ici aussi la confidentialité. Je laisse sur amis. Je clique sur publier. Cette page a été partagée dans votre journal. Donc, je vais dans accueil. Et là, vous voyez que, effectivement, mes photos se sont rajoutées dans le fil de l'actualité. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a plu. Vous pouvez toujours visiter notre site internet sur www.technoplus.com ou si vous voulez avoir des renseignements sur nos activités ou sur nos formations, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante info at eniplus.com A bientôt. A bientôt.